Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de retour dans le Festival of, ça fait quelques jours que j'ai fait une petite pause mais je suis revenue avec grand plaisir, je vous présente la troupe d'Eurydice aux enfers, voilà les acteurs et Gwendoline l'autrice et metteur en scène, alors je ne sais pas si on dit auteur, autrice mais enfin peu importe en tout cas, elle a écrit ce texte et cette pièce que je viens de voir et que j'ai adoré, alors première question, est-ce que tu peux déjà raconter de quoi ça parle et pourquoi Eurydice va aux enfers ? Alors c'est une pièce, c'est une réécriture du coup du mythe d'Orphée et d'Eurydice, donc c'est une réécriture contemporaine qui part du monde d'aujourd'hui et inversée, donc c'est Eurydice qui va chercher son amant aux enfers parce qu'il est mort et donc elle creuse la terre avec ses ongles, elle traverse la croûte terrestre, le calcaire, le magma, elle arrive aux enfers et les enfers c'est un espace qui mélange un peu des enfers grecs que vous connaissez peut-être, un peu de certains aspects du monde d'aujourd'hui et un peu d'un truc que vous connaissez pas du tout, c'est très fantastique, donc ça mélange plusieurs créatures, elle rencontre des créatures burlesques, parfois drôles, parfois effrayantes et plus elle descend dans les étages, plus on traverse des émotions différentes, c'est une pièce qui parle de résilience et de comment on peut trouver dans la contrainte et dans la douleur aussi une force de vie C'est une pièce vraiment autour de la vie parce que même si on est aux enfers et qu'on parle de la mort, il y a un vrai travail autour de ça et puis un mélange des styles, c'est ce que tu disais Oui oui, il y a un mélange de genre, on passe vraiment du comique au tragique, c'est-à-dire que c'est un mythe qui en soi est triste, ça parle de deuil On pense que pour traiter d'un sujet aussi profond, aussi triste, c'est en emmenant le spectateur dans plein d'endroits émotionnels différents qu'on va le toucher vraiment au cœur Donc on rit beaucoup en fait dans la pièce, parfois on a peur, parfois il se passe plein de trucs Il y a un mélange de style aussi dans les langages, dans les types de personnages Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe puisqu'ils sont tous là ? Alors, dans l'ordre Nous avons ici Louis Zerero qui joue le personnage de Redis Pierre-Louis Gastinelle qui joue le personnage d'Orphée, le personnage du garçon d'ascenseur, le personnage du démon et un personnage du cœur Oui parce qu'il y a beaucoup de personnages Tom Mihail Léhanou, son nom d'artiste c'est Mihail qui lui est caché, qui est en charge de la création sonore du spectacle Donc il crée en live les sons en fait, il a ses deux synthés et son pad Un ordinateur et des micros et tout ça, je vais créer une ambiance des enfers Voilà Émilie Bouissoux, comédienne également du projet, qui joue un personnage du cœur, la jeune fille morte, un champignon, un agent immobilier Et la mort et voilà, c'est tout C'est déjà pas mal Et Tom Béranger qui joue donc un personnage du cœur également Caron, Cerbère, Lacrimance et voilà C'est pas mal C'est déjà pas mal aussi Mais donc il y a beaucoup de personnages Le Cerbère est assez impressionnant quand même Il y a le cerbère et c'est Lacriman le premier personnage Lacriman Caron Caron Oui, Caron Qui a assez drôle Ouais, 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 il a un côté drôle Très drôle À moi ? C'est bon, je le tiens, je t'inquiète Ah oui, d'accord Ouais, voilà, on peut le mettre au centre On fait comme on peut, avec les moyens du bois Et alors, justement, comment vous avez-vous appréhendé ce travail-là par rapport au texte que Gwendoline a écrit ? Est-ce qu'il y en a un qui veut parler de son expérience ? Allez ! Moi je connais Gwendoline d'avant Et j'ai été une des premières relectrices de la pièce Et j'ai été touchée, bouleversée de lire quelque chose d'aussi fort et puissant Et aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à la compagnie de Loki d'Or et aux autres projets Donc qui mêle aussi cet aspect complètement fantastique Et très, si créatif de Gwendoline Et cette fois-ci, en fait, je trouvais que textuellement il y avait un niveau qui avait été passé Et en plus, il y avait à côté de cet univers fantastique Un réel sujet qui peut toucher tout le monde, je pense Et qui est intéressant de montrer, de parler Et il ne faut pas avoir peur Et ouais, voilà Il ne faut pas avoir peur de la mort Il ne faut pas aller voir le spectacle Non, pas du tout Parce que ça nous attend tous Et de toute manière, le fait d'en avoir conscience Ça nous invite à vivre d'autant plus Et Gwendoline, tu as donné un côté très moderne En tout cas, un vrai rapport à la vie d'aujourd'hui En utilisant un mythe ancien Pourquoi tu as décidé de faire ce parallèle-là ? J'aime beaucoup prendre des histoires que les gens connaissent Pour créer autre chose Parce que pour l'imagination du spectateur, c'est très fort Parce qu'il y a des choses qui savent Et plein de choses à découvrir Du coup, ça crée une espèce d'ouverture Ça crée une autoroute de créativité, je trouve D'avoir quelques références placées par là Puis ensuite, il y a aussi ce truc que le mythe Les mythes sont fondateurs de notre société, de notre culture Donc dans ce mythe, il raconte des choses sur l'amour Sur notre vision de la mort Sur le deuil, l'orphée dans l'histoire du mythe Il se retourne On ne sait pas exactement si c'est un choix quand il se retourne Donc ça parle quand même de ce que c'est que la mort nous échappe Qu'on est un peu perdu là-dedans Et puis le fait que Eurydice meurt Lui, il va dans une grotte Il meurt, il est triste jusqu'à la fin de sa vie Alors que je trouve que ça, ça raconte Comment est-ce que nous, dans notre société On a peur de la mort, on la considère comme une fin en soi Pour les gens qui restent Et reprendre ça, c'est un peu changer la loi Non, ce n'est pas la fin C'est aussi un début Et aussi, je vais poser la question à Eurydice quand même Mais c'est aussi un spectacle autour de la force de la femme Et là, on inverse les rôles Puisque d'habitude, c'est Eurydice qui se fait sauver par Orphée Pour toi, c'était intéressant de travailler ce personnage-là En inversant les rôles ? Oui, je pense que c'est très clairement une des choses qui m'a séduite à la lecture de la pièce Déjà d'être dirigée par une femme Ce qui n'est pas désagréable, je dois le dire D'avoir une écriture d'une femme Et de donner, j'ai vraiment un parcours Qui est absolument à la fois vertigineux Et assez jubilatoire dans la pièce Et oui, je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment encline à faire ce projet-là Et après, Gwendoline le dira mieux que moi Mais je trouve qu'elle le dit souvent quand on lui demande Mais je pense que c'est très important aujourd'hui dans notre génération Pour ceux qui commencent à créer des spectacles Qu'on ait un répertoire qui commence pour des personnages féminins Qui ne soient pas seulement en réception d'une réaction En réception d'un rire Dans la séduction Seulement dans des rapports de séduction Et j'en passe, la liste peut être longue Et c'est assez... Enfin, je trouve ça... Enfin, en tant qu'actrice, c'est très très émouvant Il y a cette part-là aussi d'interpréter un personnage en action, en lutte Qui fait des choix Et voilà, s'ils rencontrent l'humour, etc. Et je trouve que c'est une mosaïque qui est vraiment très très belle Et très très excitante à interpréter pour une comédienne Alors, j'ai une question aussi par rapport à la musique et à l'ambiance Parce que quand même, ça apporte énormément Comment toi, tu as travaillé pour créer toute cette ambiance Et nous faire descendre aux enfers ? Alors, en fait, on a eu la chance La chance, je ne sais pas En tout cas, on était confinés ensemble Au deuxième confinement Et c'est à ce moment-là que l'équipe des comédiens Commençait à travailler sur la pièce Et moi, j'étais là aussi à travailler de la musique de mon côté Et donc, Baudeline m'a proposé de faire la musique pour la pièce Donc, j'ai vu dans un premier temps un peu les comédiens jouer certaines scènes qui étaient déjà avancées Et elle m'a décrit ensuite l'ambiance qu'elle cherchait Donc, moi, j'ai deux synthétiseurs Pardon, comme ça ? Oui Et avec ces deux synthétiseurs Elle m'a décrit un peu l'ambiance Et ça descend dans les enfers Donc, il y a peut-être Quelle est la taille des enfers ? Est-ce que c'est une grande caverne ? Est-ce que c'est un espace fermé ? Enfin, voilà Et je lui ai fait plusieurs propositions Et en fait, c'était un échange des allers-retours On testait Après, on faisait les scènes avec les comédiens Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont précisées Et après, il y a... Donc, ça, c'est d'un point de vue ambiance Et après, il y a quelques passages musicaux Donc là, je travaillais plus la musique de mon côté Je leur faisais des propositions Et progressivement, ça a pris forme C'est très scripté ou tu as un peu d'improvisation quand même pendant le total ? Non, c'est quand même assez scripté Après, il y a quand même... Enfin, il y a des passages un peu Où la musique doit vraiment être synchronisée avec le jeu Donc, c'est... Donc, tout est déjà écrit à l'avance Mais il y a quand même une interaction Parce qu'il y a des timings qui doivent être respectés Entre la musique et le jeu Donc, il faut toujours être très concentré Après, d'un espace à un autre Bah, il y a... Enfin, je veux dire, selon la salle dans laquelle on joue Il peut... Enfin, j'ai des micros d'ambiance sur scène Qui vont créer l'espace Donc, selon... Là, on joue, il faut que j'adapte plein de paramètres Donc, ça reste quand même un truc vivant Et t'es sur scène en plus T'es caché Mais t'es sur scène Oui Bonjour ! Et donc ça, c'est pareil, ça apporte quelque chose Au fait que tu sois vraiment présent Et un peu comme si t'étais un personnage en fait Bah, c'est ça, je suis une personnalité des enfers Qui est là, qui surveille un peu ce qui se passe Qui met l'ambiance La présence un peu glauque des enfers Bon, bah, super ! Eh bien, merci beaucoup à tout le monde Alors, Gwendoline, est-ce que tu peux rappeler où on vous retrouve ? Comment ça s'appelle ? À quelle heure ? Comment ça se passe ? Alors, ça s'appelle Eurydice aux Enfers Nous, on est la compagnie de l'eau qui dort Et on joue au théâtre Oboulaba Les mardis, jeudis, samedis à 15h40 Jusqu'au 31 juillet Super, merci beaucoup et... Et on n'a pas besoin de passe sanitaire pour rentrer dans la salle Donc, c'est vrai ! C'est vrai ! Quoi, 48, 49 places ? On est à 46 places Voilà ! Donc, pas de passe sanitaire Et allez-y ! C'est vraiment super ! Et bon festival à toute la compagnie ! Merci ! Salut ! Escolouette En mode festival C'est parti ! Et puis, vous pouvez aussi... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va ! C'est parti ! C'est parti !